Musique Hey salut à tous et à tous c'est Ikari et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Je vais vous apprendre du coup comment obtenir un skin gratuitement ainsi que deux récompenses exclusives sur Fortnite Et oui parce que du coup un nouveau tournoi est apparu il y a pas longtemps et du coup pas mal de petites règles ont été ajoutées Et ça va être pas mal sur ce avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube A mettre un petit like, à mettre un petit commentaire et à nous suivre du coup sur Discord Parce que chaque information est liquée à l'avance là-bas et vous pourrez du coup discuter avec nous et nous parler beaucoup plus facilement Donc merci à tous ceux qui rejoindront Discord sachant qu'en plus on fait pas mal de petits cadeaux et on fait pas mal de petits kiveaux là-bas D'ailleurs il y en a un qui est en cours actuellement, je vous laisse aller voir Du coup avant toute chose on va aller dans l'onglet compétition et vous pouvez voir du coup la coupe Teen Titan vient d'apparaître du coup dans les onglets Et ça s'est apparu il y a pas longtemps et du coup avant d'aller là-bas, donc avant d'aller regarder les détails de l'événement On va plutôt aller regarder du coup le site Epic Game qui va nous apporter beaucoup plus d'informations qui seront utiles à la compréhension de la cup D'accord ? Donc on va aller directement là-dessus, donc on peut voir, donc Beats, donc Beats Boy vient d'arriver Donc c'est un skin DC Comics et vous pourrez l'obtenir, donc vous avez actuellement toutes les récompenses qui sont ici Et ça va être utile à la compréhension, vous allez voir tout à l'heure Donc actuellement on a le skin tel quel avec la petite veste et tout comme ça, c'est le premier skin d'accord ? Donc il a une variante obtenable, la variante c'est donc celle avec le petit truc moulant avec du coup le violet avec donc les trucs noirs sur les côtés Ok ? Donc ça c'est la tenue obtenable en variante On a aussi du coup la petite pioche, on a aussi le sac à dos mais la pioche et le sac à dos seront achetables en boutique le soir même de la cup Donc ce ne sera pas des choses obtenables donc via la cup gratuitement d'accord ? Donc on a aussi une émote intégrée qui elle va être gratuite bien sûr parce qu'elle est avec le skin Donc l'émote intégrée c'est l'émote singerie Donc singerie qui vous permettra de vous transformer en gorille en plein game Donc voilà, moi je trouve que c'est un petit peu bizarre mais Après les goûts et les couleurs sont dans la nature, vous pouvez peut-être aimer comme moi je n'aime pas Je ne vais pas vous le juger Donc en tout cas vous pouvez voir donc c'est une cup qui aura lieu le 14 mai Donc la boutique sera le 14 mai, la cup sera le 12 Ok ? Donc je ne vais pas vous embrouiller tout de suite Donc voilà vous pourrez acheter des items le vendredi 14 mai à 2h du matin si vous le souhaitez Donc pour la pioche et le sac à dos si vous les avez Donc si vous avez obtenu le skin gratuitement vous pouvez avoir le reste du pack le vendredi 14 en boutique Donc voilà Donc sachez-le c'est une cup qui va avoir lieu le 12 mai et c'est une cup en dio Ok ? Dio il va falloir être avec un de vos potes Donc pour faire cette cup ou alors vous mettez en comblée tout simplement et vous tomberez avec quelqu'un de random Il y a 3 récompenses à obtenir sur cette cup Et c'est là qu'est important et c'est là qu'on note donc les choses Il y a donc le skin à avoir Et il y a aussi du coup un écran de chargement Et il y aura aussi du coup le petit sticker qui a ci-dessous Donc on peut voir là c'est l'écran de chargement Moi personnellement je trouve qu'il n'y a aucune utilité à faire une cup pour un écran de chargement Mais ma foi bon vous allez voir quand même que bon le skin ils ont été quand même assez généreux Parce que les places ont été largement augmentées comparé au dernier concours qu'on pourrait avoir Donc pour faire cette cup il faudra forcément être en dio Cette cup aura donc lieu avec 10 parties maximum Donc ça c'est comme les cups qu'on a l'habitude de faire Et donc on aura obligatoirement l'authentificateur Ok donc on a l'authentification à deux facteurs Qu'il va falloir donc l'A2F Donc il y a une vidéo ci-dessous qui a été faite par Bokouni pour activer l'A2F Ça va être très rapide Donc pour ceux qui ne l'ont pas activez le Et il faut aussi avoir un compte Epic Game de niveau 30 ou supérieur Parce que sinon ça va faire le mulage Et puis il y a pas mal de gens qui vont refaire le tournoi à l'infini Et c'est ce que veulent éviter Epic Game Donc en tout cas ça c'est toutes les informations qu'on a actuellement sur le site On va directement aller sur le jeu pour avoir un petit peu plus d'informations sur tout ça Donc détail de l'événement Donc vous pouvez voir je suis dans l'onglet compétition haut Et là on voit donc le 12 mai coupe Teen Titan On va cliquer sur détail de l'événement On peut voir que du coup c'est une coupe qui est bel et bien en dio Et donc en France se déroulera en tout cas de 18h à 21h Donc en France le 12 mai Donc si vous voulez savoir les horaires pour les différents pays du monde Et donc les différentes nationalités etc Donc vous allez donc en haut à droite Vous allez dans paramètres Vous allez donc dans la roue crantée Et vous verrez du coup Région de matchmaking Vous pouvez changer donc Océanie, Brésil etc Moi on va dire qu'aller je suis en Asie Hop 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 Et on va aller voir donc Détail de l'événement Et là donc les horaires ont changé 11h, 14h etc etc Pour toutes les nationalités, tous les pays etc Donc on va voir ça Et on va donc voir en France Comment obtenir le skin A quelle place Et comment Avec le nombre de points Et etc Et voilà je suis de retour en Europe On va voir les détails du tournoi Et là je vais me décaler rapidement Ça va être un peu dégueulasse mais c'est pas très grave Vous pouvez voir ici donc le barème De points qu'il y aura pour le tournoi Donc vous pouvez voir ici Donc pour chaque élimination Ça vous rapportera 1 point Donc atteindre donc le top 50 Jusqu'au top 5 Vous rapportera 1 point par place gagnée On peut voir aussi donc le top 3 Vous rapportera 2 points Le top 2 rapportera 4 points Et la victoire royale en rapportera 6 Donc viser des tops Ça rapportera énormément de points Ainsi que si vous pouvez faire les tops et les kills Et bah écoutez c'est pas mal C'est une cup qui n'y aura pas de pouvoir Il n'y aura pas de choses spéciales Ce sera pas une cup avec un mode de jeu à particulier Ce sera du normal Donc vous allez pouvoir vous fight Et les plus chanceux et les plus forts d'entre nous Pourront avoir le skin assez facilement Donc justement comment avoir le skin Et comment avoir les 2 items supplémentaires Donc l'écran de chargement et le sticker C'est écrit ici Donc prix et récompense Actuellement il y a donc des objets inconnus Mais on va pas se douter Je pense qu'à mon avis c'est assez facile à trouver Donc il suffit d'avoir 8 points seulement Ok 8 points seulement Et vous aurez l'écran de chargement Donc là c'est écrit objet inconnu Mais je pense qu'à mon avis l'item le plus pourri du lot C'est l'écran de chargement Donc ils vont pas forcément donner le skin à 8 points Vous vous en doutez bien Donc on va se pencher sur l'hypothèse Que ce soit l'écran de chargement à 8 points Donc vous pourrez l'avoir tous et toutes Assez facilement Si vous voulez l'avoir Au moins vous l'aurez Et là il faudra faire un top minimum De 2625 Sachant que c'est une coupe en duo Donc en gros C'est comme si vous étiez le 5000ème meilleur joueur de France Donc en tout cas Je pense que c'est quand même assez accessible Pour des personnes même comme moi Qui sont un peu lambda Et qui sont pas très très forts Je pense que c'est un skin Qui est obtenable Assez facilement Si vous tentez Que vous trayardez un petit peu Et que vous fassiez pas n'importe quoi Je pense que c'est quelque chose Qui est tentable Voilà Même si moi je vous dis que c'est tentable C'est que c'est tentable Parce que auparavant Les coupes qu'on avait avant Pour les skins Bah je vous rappelle Que c'était généralement Entre 800 et 1200ème Qu'il fallait être Et là c'est 2600 Et c'est en duo Donc je trouve qu'en tout cas Epic Game a été vachement sympa Ils ont vachement élargi Le système de cup Et je trouve que c'est vraiment prolifique Pour nombreux d'entre nous Qui auraient peut-être éventuellement Peur de se lancer De peur de pas avoir le skin Ils se disent Bah c'est perdu d'avance Bah non c'est pas perdu d'avance Parce que là Bah c'est quand même assez C'est quand même assez faramineux 2600 places C'est quand même pas mal Donc en tout cas Sur ce C'est tout pour la vidéo On a pas plus d'informations Que ça Parce que de toute façon Je vous ai tout donné Si on a donc Des petites infos Pour vous Supplémentaires Pour éventuellement Mieux savoir Les prix Qu'il y aura Et comment Bah n'hésitez pas A aller sur notre discord Tout sera dit là-bas Et on dira aussi Au fur et à mesure En live éventuellement aussi Parce que je serai en live Pour cette cup Et j'espère que vous me suivrez Et que vous me porterez chance Parce que je suis Très nul Donc peut-être qu'avec vous Avec le soutien des abonnés Je pourrais peut-être Me ferait une place Parmi ces 2600 Chanceux Qui obtiendront un skin En tout cas Sur ce C'était Écar N'hésitez pas à mettre Le code créateur Bokouni Dans la boutique Pour nous soutenir Et sur ce Moi je vous dis Ciao Bye bye Portez vous bien Et puis c'est tout Ciao Ciao